Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Comme celui-là avait une association, il s'est passé une ONG, ils vont se présenter. Ils sont venus faire les dons aux sinistrés de Bancolo, bien entendu, ils sont logés ici depuis un certain temps. Voilà, ils sont accompagnés là, monsieur, des jolies dames, des jolies souris. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bon, après c'est la team Saint-Jean Africa Social, l'association Saint-Jean Africa Social. Nous avons pour but d'aider les orphelins, en fait, nos compétences souvent c'est d'aider les orphelins et les personnes nécessitées. Et lorsque nous avons vu, par exemple, concernant les sinistrés de Bancolo, nous avons décidé d'apporter nos rapports symboliques. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons décidé de venir du côté des refugiés dans Bancolo à loger, du côté de soi. Vous devez déjà rendre grâce à Dieu parce que vous êtes ici. Vous avez peut-être perdu en local, vous avez peut-être perdu les membres de votre famille. Mais vous êtes ici, vous avez un logement. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont leur famille, mais ils n'ont pas ce logement aussi. Ils n'ont pas loger bien plus quelque part. Il y a des gens qui ont 10 km pour avoir lois que vous avez à proximité là. Vous avez eu des gens qui ont pensé à vous donner un repas qui peut vous aider pendant au moins ce 1 mois, je pense, vu que vous êtes un nombre de 8 à 10. Vous devez penser à 2 ans, vous avez déjà le minimum, mais d'ici un an, d'ici 2 mois, vous n'auriez plus ça. C'est le moment, vu que vous avez le minimum, de faire ce qu'il faut faire. Vous devez travailler, vous devez chercher les opportunités. Cherchez les opportunités, il y a des chantiers un peu de partout, allez-y travailler. D'ici 2 mois, vous n'auriez plus ça, et ça fait une queue dure. Oh, vous avez déjà des... Ce sont des gaïas, ils savent. Quelqu'un vide, il y a une famille, il n'a plus un enfant. Beaucoup de courage, il y a vraiment beaucoup de courage. Et aussi, nous ne bougez pas la pluie, c'est Dieu qui va vous enverter ce que je pense. Oui, on descend. C'est quelqu'un qui arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé. S'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Carfou-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Et donc, si un benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.